Quand j'ai commencé à écrire ce genre de romans, j'en avais un peu honte, je peux dire. Je pensais que prendre un pseudonyme pour préserver mon nom, vous voyez, je ne pensais pas qu'un jour la chose se saurait. C'est le succès qui m'a eu, en somme. Vous l'avez vu avec M. Graff, alors tout ce qu'il y a à voir, hein, c'est bien. Oui, c'est fait. Bon, alors vous prenez les denrées qu'on a laissées, hein, périssables comme toujours, les douilles d'ailes ouvertes, on n'en restera tellement d'ailleurs, on a fait d'autres tendances à les vider, hein. L'autre jour, je ligotais une interview de M. Raymond Queneau, de l'Académie Goncourt, dans laquelle ce membre actif de cette illustre assemblée a affirmé qu'il lui fallait sept berges pour écrire un livre. Sept berges. Le temps pour un président de la République de virer sa cutie. Il paraît, affirme que non, qu'on ne peut rien écrire d'immortel en moins de temps, et que les naftons qui accouchent plus vite ne produisent que des trucs minables, rachitiques, dont la postérité ne veut pas entendre parler. Sept berges. C'est pas croyable. Un marbrillé aurait le temps de l'écrire dans le dur, son bouquin. Il doit y avoir des moisissures dans les points-virgules et des champignons après les imparfaits du sub. C'est moi qui vous le dis. Sept berges. Mais les passés composés se décomposent à ce rythme-là. Les accords se désaccordent. Et quand on participe, ils ne participent plus à grand-chose. Je peux me gourer, remarquez. Peut-être qu'il faut tremper sa plume dans un sarcophage, après tout. Et les tirages. Hein ? Les tirages. C'est plus du tirage. C'est de la combustion lente. Kiff, kiff le poil godin. Et puis je vais vous dire un truc. Entre nous et monsieur Queneau, si j'avais été le contemporain des mecs à l'ontif, racines et consorts, les morsifs choisis seraient dans les écoles. Remarquez que mes bouquins y sont dans les écoles. Seulement les petits potes qui les compulsent s'offrent deux heures de colle quand ils se font pincer avec mes chefs-d'oeuvre. Alors qu'autrement, on leur disséquerait ma pose pour leur en démontrer le mécanisme génial. C'est une question d'opportunité. Et puis, qu'importe, hein ? Quand on a son blase sur une place publique, on l'a généralement aussi sur une pierre tombale. Et ça, c'est moins gai. C'est bien du Frédéric Dard, ça, hein ? On l'appelle Commissaire San Antonio. Il s'appelle en réalité Frédéric Dard. Il a 46 ans. Il est écrivain. Un auteur normal tire à combien d'exemplaires ? Le tirage d'un auteur normal est d'environ 7 à 10 000 exemplaires. Et maintenant, d'un auteur à succès ? Un auteur à succès, faisons une comparaison. Alors, Goncourt, François Seguin-Lartegui, de 120 000 à 300 000 exemplaires. Et San Antonio ? San Antonio, 420 000 exemplaires en premier tirage. Mais 420 000 exemplaires régulièrement ou exceptionnellement ? Non, non, régulièrement ? Par titre. San Antonio a publié combien de titres ? Jusqu'à ce jour, y compris le dernier qui vient d'être publié il y a quelques jours, 65 titres. Ce qui doit représenter un tirage global d'environ 30 millions d'exemplaires. Un tirage de cette importance, cela constitue indéniablement un fait littéraire. Mais pour que ce fait littéraire soit uni dans l'histoire de la littérature française, il faut encore savoir que ces romans policiers sont populaires à presque tous les niveaux intellectuels. En effet, qui lit San Antonio ? Des intellectuels tout d'abord, des étudiants, des professeurs, des employés supérieurs, ceux que l'on appelle les cadres, des employés, l'école Blanc. Paradoxalement, les ouvriers lisent peu San Antonio. Il y a encore une distribution géographique de ce public de San Antonio. Un Coca-Cola et une goutte de whisky, juste pour parfumer. On ne lit pas San Antonio au Canada, ni en Bretagne, dans le nord de la France-Mont-Lorraine. En fait, on ne lit pas San Antonio partout où l'église a encore son mot à vide. Comment écrit-il, cet auteur à succès ? Chez lui, à Paris, dans son appartement de l'île Saint-Louis. Au départ d'un roman, il en a combiné l'astuce, le mécanisme policier, ses trucs. Ensuite, il se met devant ses pages blanches et il se raconte l'histoire. Il l'invente au fur et à mesure. Il se fait rire tout seul. Il ne se relie jamais. Il travaille avec la régularité d'un bon artisan, tous les matins, sans exception. Il y en a qu'un que je n'ai certainement pas lu, c'est San Antonio chez l'Emac. Il m'a dit excellent. Donc vous êtes vraiment le spécialiste et le connaisseur ? Ah non, 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 je suis simplement un lecteur de San Antonio, j'aime bien ça, voilà. Mais par contre, ce qui est important, c'est que vous avez organisé il y a deux ans un séminaire, San Antonio. Pourquoi un séminaire ? Oui, alors là, c'est pour une raison très précise. La première, c'est que, j'ai constaté, c'est venu de la manière suivante, au cours d'une enquête que nous avons menée dans mon institut de recherche, l'Institut de littérature et de techniques artistiques de masse, nous avons constaté que parmi les auteurs connus des jeunes recrues dans l'armée française, un des premiers qui venait parmi les auteurs vivants, je dois dire après André Malraux tout de même, était un certain San Antonio. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai dit, tiens, San Antonio, je ne sais pas qui c'est, je ne l'identifiais pas. C'était très gênant parce que Victor Hugo, je vous connaissais, La Fontaine aussi, Saint-Exupéry, et puis j'arrivais à San Antonio, je ne connaissais pas. Et il figurait vraiment le deuxième des auteurs vivants. Alors, un jour, j'ai dit chez moi, et mes enfants, mes deux filles, mon fils, mes gens, m'ont dit, c'est incroyable que ce n'est pas San Antonio, tout le monde dit San Antonio. Je ne connais pas moi, je ne connais pas. Alors, il m'en emportait. Et comme, mon Dieu, j'aime bien lire des romans policiers, vous savez, c'est la meilleure lecture qu'il soit quand on est professeur de littérature, de lire des romans policiers pour se délasser de temps en temps, j'ai lu, c'est San Antonio. Et j'ai tout de suite frappé par un phénomène, c'est que cet homme-là, qui écrit très vite, enfin, ce sont des romans écrits extrêmement vite, on ne peut pas dire que c'est bien écrit, Balzac non plus, ce n'est pas bien écrit, comme disait l'autre, c'est écrit comme un cochon, mais Balzac, c'est Balzac, c'est-à-dire le souffle. Mais justement, je trouvais un souffle. Un souffle qui était peut-être, évidemment, dans la dimension de l'ouvrage, et dans le genre qu'il avait adopté, était très souvent réduit à peu de choses, à quelques pages, mais dans ces pages, j'ai passé un véritable souffle poétique. En particulier, il y avait une création verbale d'une puissance que, personnellement, je ne crois pas avoir rencontrée depuis Rabelais. Je me suis dit, voilà une occasion de voir de la littérature décriée, de la littérature méprisée par les intellectuels, quand ils en lisent, subrepticement. Pas dans cette collection, vous voyez, il y a une apartheid, comme on dit, il y a des collections où on peut s'encanailler, on peut s'encanailler avec James Bond, parce que chez Plon, c'est bien, que c'est de distinguer... C'est des hyalines. C'est ça. Mais, fleuve noir, alors là, ce ne peut pas... Bon, alors, vu ça, comme c'est un problème qui m'intéresse, je vais en parler à mes collègues, à mon institut de recherche. Et, à ma grande surprise, j'ai constaté que parmi mes collègues, un grand nombre connaissait San Antonio exactement de la même façon que moi, parce que leurs enfants, leur en avaient fait liens. J'ai d'ailleurs un symptôme tout à fait caractéristique, que tous avaient été arrêtés comme moi, par les qualités de San Antonio. Naturellement, il n'osait pas le dire. Moi, je ne l'aurais peut-être pas dit comme ça, sur les toits, si je ne m'étais pas aperçu que c'était un phénomène général. Pour l'objectivité de ce reportage, nous voulions vous présenter aussi des avis contraires, des gens qui n'aiment pas, qui ne peuvent pas supporter San Antonio, des gens aussi qui fassent le poids vis-à-vis de Robert Escarpi. Malgré toutes nos recherches, nous n'avons trouvé personne. Seul Étienne Lalou s'est présenté en opposant, mais même lui est à répertorier dans la catégorie des « non, mais ». J'aime la littérature, je crois qu'elle est la vraie littérature, c'est-à-dire qu'elle est plus difficile, où l'auteur lui-même est aux prises avec des difficultés intérieures et de technique, et fait partager au lecteur cette difficulté, et ces difficultés de tous ordres, et le lecteur lui-même, à ce moment-là, défriche, à peut-être un peu plus de peine, mais il a gagné quelque chose à l'arrivée. Pour moi, San Antonio, c'est la littérature de distraction, ce qui n'est pas mal du tout, et tout à fait honorable. Dans le genre, j'ajouterais que je trouve ça très bien fait. Et puis, alors, surtout, je suis frappé par les excès dont ce pauvre San Antonio et la Frédérique d'Arme n'en sont pas du tout responsables, les excès qu'il suscite de tous côtés. Finalement, il y a un snobisme de San Antonio extraordinaire. Vous savez, de même que les aristocrates, en même temps, aiment beaucoup saucissonner, boire du vin rouge et jouer à la belote, ça fait un peu canaille, et ça leur va bien. Ils disent maintenant, vous avez vu Beru, vous avez vu la dernière de San Antonio, ça fait partie du folklore, si vous voulez. Dans le cas de San Antonio, c'est une chose extraordinaire, c'est qu'il invente des mots pour désigner des objets, des idées, des concepts, et que tout le monde comprend, alors que jamais personne n'employait ce mot. Oui, c'est vrai, et souvent assez juste, mais facile, c'est plein d'effets faciles. Et moi, au fond, c'est ça que j'approche. Encore une fois, je ne lui en veux pas, et tout ça a bien fait, mais cette facilité fait que, pour moi, c'est du non nécessaire. Imaginez Paganini, se trouvant dans un milieu où il n'y a pas de violon, où le seul instrument, c'est une flûte rudimentaire à deux trous. Mais Paganini, il jouera de la flûte rudimentaire à deux trous, comme Paganini, il doit jouer. Parce que chez lui. Alors, évidemment, on dira la musique qui se donne, c'est jamais que la flûte à deux trous. Ouais, d'accord, c'est la flûte à deux trous, mais c'est un vrai musicien qui joue. J'ai vu un petit garçon qui est assis sur le bord d'un étang. Quand je m'approche de lui, je donne un paquet de bonbons. Et voilà qu'il prend les bonbons, et un parent, il les gêne dans l'eau. Il dit, pourquoi tu jettes tes bonbons dans l'eau ? Il dit, parce que ma petite sœur est dans le fond. Pour beaucoup de gens, Frédéric Dard est simplement un écrivain qui a de la chance. En s'accrochant à lui, on peut peut-être en bénéficier. Aujourd'hui, c'est devenu la poule aux œufs d'or. San Antonio est synonyme d'argent, alors on l'utilise partout, Frédéric Dard. François a publié San Antonio en bande dessinée. On en fait des films. On a demandé à Frédéric Dard une opérette qui a marché remarquablement. Elle s'appelle Monsieur Carnaval. La radio française fait de San Antonio un feuilleton programmé aux heures de la plus forte écoute. Pierre Doris en sera le bérurier, comme Jean-Richard l'est à l'écran. Pendant ce reportage, toutes les vedettes du monde du spectacle que nous avons vues avec Frédéric Dard nous ont demandé d'écrire un petit quelque chose pour moi. Des hebdomadaires, des revues de sollicite. Frédéric Dard est pris dans un étau. Il est tellement timide qu'il n'ose pas refuser. Alors quand il veut vraiment faire ça, il demande un prix exorbitant. On l'a même fait la farce d'assiette. Alors tu vas m'écrire là sur mon plâtre, tu vois, sur mon plâtre, tu vas m'écrire un contrat, tu vois. Alors tu vas me signer, je, sous-signer Frédéric Dard, vais écrire la première pièce sur le personnage de San Antonio. Et je ne pense qu'à une chose, moi, qui écrive aussi une pièce pour moi. Je n'ai pas une notoriété particulière, mais je le souhaite. Par exemple, tout à l'heure, je lui demandais, et vraiment avec passion, est-ce que ça t'ennuierait pas, au lieu de lui demander une pièce, il aurait pu dire non, mais lui demander un petit monologue. Tellement je pense qu'il me faut quelque chose de lui. Non, mais j'en ai parlé beaucoup à Frédéric. Moi, je considère qu'il y aurait un spectacle formidable à faire avec le standage, c'est-à-dire faire une parodie de conférences. C'est-à-dire que les conférences à Pleyel, c'est une chose qui existe. Et moi, j'aurais voulu faire pour la scène, j'espère qu'on le fera un jour. C'est une question de temps, toujours, faire le standage sur scène. San Antonio, il le dit lui-même, c'est de la littérature de kiosque de quart. Il ajoute, pour moi, tenir la distance, c'est pouvoir être lu entièrement sur le trajet Paris-Lyon. La notoriété, c'est San Antonio qu'il a. Pourtant, au début, c'est Frédéric d'Art qui adaptait pour la scène des romans célèbres. La neige était sale de Simnon, Jésus-Lacaille de Francis Carcot, et qui écrivait des pièces originales pour un théâtre mourant, le Grand Vignol. Aujourd'hui, c'est à San Antonio qu'on nous demande des pièces, qu'il signe d'ailleurs malicieusement, Frédéric d'Art. Cet auteur que l'on achète dans les kiosques de gare sera joué au Théâtre Marien. Je retire ma pièce. Allez, tu vas chez moi. Je retire ma pièce. Vous jouez avec Catherine. Allez, je retire ma pièce. Je retire ma pièce. Viens ici. Allez, on a inventé. Sa dernière pièce, il l'a écrite pour Elvire Popesco. Elle sera créée cet hiver. Elle s'appelle La Dame de Chicago. Bon, ça a été bon, le texte. Je ne peux pas l'encenser, non? C'était bien, c'était suffisant. Mais il ne m'a pas dit un mot. Ben oui, c'est vous qui parliez. Ben oui, mais ma partie, je conviens à ça. Mais comment je m'en viens sans vous? Vous m'avez téléphoné pour me demander une pièce, j'ai tout lâché pour l'écrire. Mais il fallait dire. Eh bien, je le dis, parce que ça continue de tourner. Ah oui, quoi? Oh, il fallait dire le grand mot. Le grand mot. Merci, monsieur. C'est trop aimable. L'arrêté. Merci, merci. À la Libération, à l'époque de la guerre, vous étiez à Lyon? Oui. J'étais journaliste à Lyon. Vous écriviez où? J'écrivais dans un journal, dans une publication mensuelle qui s'appelait Le Mois à Lyon et que dirigeait Marcel Granchet, qui est un humoriste qui a écrit Le charcutier de Machonville, etc. Vous aviez quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 18 ans. J'avais laissé tomber l'école pour faire du journalisme. Je pensais qu'à ça, je pensais qu'à écrire. Je vous dis, depuis l'âge de 3 ans, c'était vraiment une vocation. Et Granchet m'a pris chez lui. Il me donnait 200 francs par mois à l'époque. C'était évidemment mince, même en francs en 38, mais j'étais tellement ravi. C'était tellement chouette. Et quand vous avez commencé le journalisme, est-ce que c'était une fin en soi ou est-ce que c'était un début pour faire autre chose encore? Est-ce que c'était pour? Non, j'avais, enfin, j'avais l'intention de faire du journalisme. J'ambitionnais de faire une carrière dans le journalisme. Quand je suis venu à Paris, je ne recherchais que ça. Enfin, j'avais quelques mots d'encommodation. Je suis allé au Paris Alibé, au Figaro. Enfin, j'ai fait toutes les rédactions de l'époque en implorant un emploi. Enfin, je n'étais pas avant tout à aller dans le cahier pour dire d'être dans le coup, d'être à Paris, d'essayer, mais de faire une carrière dans le journalisme. Et c'est parce que ça n'a pas marché dans le journalisme que j'ai écrit des bouquins. Parce que vous êtes venu à Paris, dans le fond, sans rien dans la poche, rien. Absolument rien, rien, rien dans la poche. Pendant six mois, je n'ai vécu que des... pas des mandats, parce qu'elle ne m'envoyait même pas de mandat. Ma pauvre mère, elle m'envoyait des billets dans une lettre, bien que ce soit défendu. Enfin, il n'y a pas de prescription, je peux le dire. Elle m'envoyait un billet de mille, de 10 francs maintenant. Dans une lettre, avec plein de bons conseils, d'être en Bresse, de t'as eu temps de partir, tu devrais revenir. Et Dieu sait que j'ai été très souvent tenté de revenir. Ah, je pensais à mon lieu, d'autant plus que j'étais dans la banlieue de Paris, dans une grande maison que j'avais trouvé à louer. Et les anciens propriétaires m'avaient laissé, on avait échangé, c'est une mutation d'appartement, vous savez. Alors c'était des vieux lyonnais transplantés qui voulaient aller et claboter à Lyon. Tout à leur rêve. Je leur ai permis de réaliser ça, je ne sais pas s'ils vivent toujours. Et ils m'ont laissé une poule. Dans la maison, enfin, il y a un qui jardinait, la maison Ile-de-France, bien connarde, avec du fromage autour des fenêtres. Enfin, vous voyez, ils m'ont laissé une poule. Alors cette poule, elle accomplit ses fonctions de poule, c'est-à-dire qu'elle pondait. Elle pondait trois, quatre fois par semaine. Et l'œuf, c'était un événement. Vous comprenez, c'était un événement parce que l'œuf, ça voulait dire qu'on pouvait faire des crêpes. Ça veut dire, parce que la farine, c'est quand même pas cher. Alors, c'était chouette. C'est pour ça que quand on me dit des fois, enfin, maintenant que je gâte bien ma vie, on me dit, mais ça ne vous monte pas la tête. Mais comment voulez-vous que ça monte à la tête quand on a vécu ça ? Ce n'est pas possible. Enfin, moi, je suis toujours le gars. Et j'attends toujours que ça recommence. Et j'attends toujours le moment où je vais à nouveau guetter le trou de balle de la poule pour avoir un œuf. Il y a eu un moment où l'argent était assuré. Comment ça s'est passé ? C'était fabuleux. Vous savez, la société des auteurs, on touche l'argent le 14 de chaque mois. Je ne sais pas pourquoi le 14, je pense que c'est à cause du terme qui a lieu le 15 et qu'on a fait ça pour aménager le budget des auteurs qui ont bien besoin qu'on s'occupe d'eux, les pauvres. Et le 14, c'était un cérémonial, vous savez, on s'habillait, on s'endimanchait. À la maison. On foutait le camp. Et on allait toucher le pignon aux auteurs. Et alors, on ne savait pas, parce qu'on ne sait jamais, on fait des calculs. On dit, tiens, tel jour, il y a eu telle recette. Mais enfin, je ne suis pas un homme de chiffres, déjà, je ne suivais pas, je ne notais pas. Alors donc, il y avait quand même un côté surprise. Je savais que j'en ai touché entre 100 et 120 000 francs. Enfin, vous voyez, mais vous vous rendez compte, quand on a vécu avec 7 000 francs, enfin, je parle toujours en français, comme la plupart des Français d'ailleurs, avec 7 000 francs par mois, et que brusquement, on en touche 120. Et quelquefois, il y en a avec 140. Donc, c'était inespéré, vous comprenez ? Alors, c'est tout de suite, c'est jouet pour tout le monde. C'est le restaurant, c'est le truc, la première bagnole, déjà. Enfin, vous voyez, c'est étonnant, quoi. C'est une époque, une époque qu'on vit qu'une fois, heureusement. Ce premier restaurant, c'est au théâtre qu'il le fait. Au succès de sa première pièce originale, les salauds vont en enfer. Sollicité par son éditeur, il en fera un roman, un roman policier. Il fera de Frédéric Dard un auteur de romans policiers, comme San Antonio, qui existe pourtant déjà. C'est l'époque où Frédéric Dard se vend mieux que San Antonio. L'originalité des éditions du Fleuve Noir est de ne publier que les auteurs français. L'existence du Fleuve Noir coïncide à peu près avec les débuts de San Antonio, auteur français. Le succès de l'un a fait le succès de l'autre. Leur importance a cru parallèlement. Au contraire, San Antonio et Frédéric Dard se livraient une sourde vie. Le tirage de Frédéric Dard restait stationnaire, alors que celui de San Antonio grimpait jusqu'au pied. Un seul auteur, croyant peut-être se confronter avec deux littératures. Littérature, évidemment, je vois toujours la page blanche, enfin, NRF, vous voyez la couverture sobre, tout. Puis je me dis, est-ce qu'on peut parler de littérature derrière mes couvertures qui ressemblent à des calcomaniques, quoi. Mais enfin, à partir du moment où on écrit, on fait de la littérature, quoi. Hein, M. Jourdain faisait de la prose sans s'en rendre compte, moi. Je dois faire aussi de la littérature, comme tout le monde. Bon, ben, ça m'intéresse, je comprends. Je pense qu'à ça, quoi. Je vous dis, c'est... Pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment une énorme partie de ma vie. Vous dites sous forme de boutade Frédéric Dard, le réserve pour le Nobel. Vous y croyez ? Non. Ah, pas, c'est un instant, puis je m'en fous, en plus. Ben, écoutez, alors vraiment, c'est pas la peine de professer les idées que je dégage dans mes bouquins timidement, peut-être et maladroitement, je ne sais pas, pour ambitionner des trucs de ce genre. Non, alors vraiment, je n'ai pas du tout tenté, ni par des décorations, ni par... Pour vous, la littérature, c'est faire ce que vous faites. Pour moi, la littérature, c'est avoir un maximum de liberté, c'est s'exprimer, c'est se laisser aller, vous comprenez ? Moi, je trouve ça extraordinaire, de pouvoir écrire, de... La plupart des écrivains, c'est des gars, vous voyez, ils ne sont pas sincères. La littérature est à base d'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie de la syntaxe, déjà, il y a l'hypocrisie du vocabulaire. Ce sont des contraintes, les gars ne peuvent pas se laisser aller. Ils ont une capote anglaise à leur stylo, vous comprenez ? Alors que moi, j'ai essayé de... d'y aller sans, quoi. Il a toujours eu un penchant pour les Noirs, mon Bérume. D'ailleurs, c'est une nostalgie que traînent presque tous les hommes blancs. C'est taper la négresse. C'est le rêve secret des matous. A se demander comment certains trouvent encore le moyen d'être raciste. Du moment qu'ils aimeraient se faire reluire avec une Miss Cacao, pourquoi vouloir la reléguer à un rang inférieur, ça, je me le demande. Ou plutôt, je leur demande, c'est l'obdue, c'est... c'est... c'est Poucraneur. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent de supérieur à leur bidoche blafard, hein ? La preuve qu'ils en ont honte, c'est qu'ils pensent qu'à se faire bronzer. Il y en a même qui s'achètent des trucs électriques pour se basaner un peu la couenne quand le Mahomet se fait porter pâle. Ils souhaitent d'ambre solaire, d'un tas de vacherie colorante pour tenter de ne plus ressembler à des cadavres. Oh, les monstrueux ! Anti-bougnioul, anti-youpin, mais pas anti-connard, il lance ça. Plus les copains sont sondes, plus ils sont mauvais. Les jaunes, à la rigueur, ça, ils les supportent. Vu que rien ressemble plus à un asiatique qu'un blanc constipé. Surtout s'il a la jaunisse. Mais les foncés, alors ça, ils supportent pas. Des paillassons, ils en font. Ils voudraient les nettoyer du globe à coups de lance-flammes pour que cette pauvre planète ait une fois pour toute la blancheur macabre. Ils savent pas qu'ils sont en minorité maintenant. Ou s'ils le savent, ça les énerve davantage. L'avenir est à l'oubangui, au shinto, et peut-être aussi au pygmé. Un pygmé, quand il a troqué sa lance de bambou contre une mitraillette, ça doit faire un bat de fantassin, ça, non ? Le fantassin passe partout. C'est celui qui vous arrive dans le dossard parce qu'il s'est planqué dans les poireaux du jardin et qui vous défourraille dans les homoplates en criant pouissons d'avril. Tu sais que je sors de l'ambassade d'Égypte ? Ah bon ? Oui, alors c'est fait, Nasser me reçoit. Je parle le 10 octobre. Je vais me frotter à la vie égyptienne avant d'en compter Nasser. C'est chouette. Il peut sembler étrange qu'une grande revue d'informations, l'express, pour ne pas le nommer, demande à un auteur policier un grand reportage sur Nasser. Ce n'est pas c'est énorme. Car l'audience de Frédéric Dard parle tout le temps de Saint-Antoine. C'est un gars qui t'a pris du bout de 5 minutes, t'as plus l'impression de ne pas être un interprète. Tu recouvres précisément à l'écoute sociale que l'hypertise. Cela pose le problème, c'est l'utilisation technique de l'homme à celui-ci. Pour Saint-Antonio, dans chaque roman, on trouve en effet des réflexions politiques. Et quand on change à l'importance du public, on peut effectivement se demander si une prise de position politique, une réflexion, une attaque à un jugement de Frédéric Dard ne touche pas plus d'électeurs, n'est pas plus importante qu'un message de Jean-Paul Sartre, par exemple, qui paraît dans une revue pour intellectuels un tout petit tirage. Ce que vous voulez dire, Jean-Paul Sartre sera entièrement d'accord avec ce que vous voulez dire. Il considérerait Saint-Antonio, certainement, de ce point de vue-là, comme plus efficace, certainement, que lui-même. Exactement comme je le fais moi-même. Dans le cas de Sartre, d'ailleurs, c'est contestable, parce que Sartre a tout de même une audience mondiale supérieure à Saint-Antonio. Mais sur le plan français, Saint-Antonio a certainement une audience supérieure à Sartre. Est-ce qu'on pourrait dire Saint-Antonio dans un pays socialiste ? Je dis oui. Je dis oui, parce que l'idéologie de Saint-Antonio n'est pas incompatible, même avec une idéologie de type révolutionnaire. Et il y a, quelque part, dans Saint-Antonio, une remarque, que moi, personnellement, je mettrais en tête des pensées de Mao Tse-Tung. La conscience de classe commence à 1600 calories par jour. Est-ce que, sur ces 400 000 lecteurs, il y en a beaucoup qui s'attachent à ce message politique, à cette défense de la démocratie ? Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sautent même plutôt ça. C'est par ça qu'ils intéressent, c'est parce qu'ils viennent y chercher. Et je ne crois pas beaucoup que, parce qu'on a lu un livre, on accepte forcément, ce n'est pas d'est-ce que la pilule est bien dorée, le message amer qui serait contenu à l'intérieur. Je ne crois pas qu'ils fassent penser beaucoup, les gens, franchement. Mais est-ce qu'ils ne les impressionneraient pas, quand même, un peu ? À force de lire, on finit peut-être par croire. En lisant 65, Saint-Antonio, on finit peut-être par être épousé quelques-unes des idées, non ? Épousé, non, ça, je crois. Quoique, là, on va trop loin, je crois. On épouse les idées d'un monsieur qui, si vous lisez Bergson, vous épousez ses idées, vous êtes contre ses idées, parce que ce sont des idées, et vous êtes venu là pour chercher des idées. Du moment où vous êtes venu pour chercher autre chose, c'est de l'autre chose que vous occupez. Je ne crois pas que par la bande, vous soyez tellement influencé par ce qu'il y a d'annexe dans le livre. Mais si, par exemple, Saint-Antonio était fasciste, et sa littérature était fasciste... Si Saint-Antonio était fasciste, si Frédéric Dard était fasciste, il ne serait plus Frédéric Dard. S'il n'était plus Frédéric Dard, il écrirait des livres différents, et le problème se posera autrement. On est tous dans un tas de, je peux le dire, de merde, hein, puisqu'on nous sommes mortels, puisqu'on est aux prises avec tous nos petits problèmes, tout ça, avec... et les grands. Et puis vous avez des gars qui disent « Lui, il est juif, lui, il est ceci, il est cela. » Vous comprenez ? Moi, j'ai vu l'autre, je ne sais pas. En Suisse, l'autre jour, il y a des gens qui me disaient « Ah, lui, il est italien, c'est... » Bon, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait ? Enfin, hein, le simplon entre eux. Est-ce que vous vous avez jamais rendu compte de la puissance que vous aviez avec 400 000 exemplaires ? Que vous puissiez... Je veux dire, quand... non, quand j'écris, je n'y pense pas, très honnêtement. Sinon, je deviendrais un peu putain, quoi. Pas d'erreur. Non, je n'y pense pas. J'écris mes bouquins, je crois très sincèrement, très loyalement. Mais, après, je réfléchis, je me dis tout de même, hein, ça se vend à 400 000. Donc, il y a 800 000 personnes qui le disent. Un bouquin fait bien au moins deux personnes, hein. 800 000 personnes, ça représente combien le... le dixième de... pas le dixième de la France, non, le vingtième de la France, si vous voulez. Vous comprenez ? Donc, c'est important, donc je me manifeste. Donc, c'est une tribune. C'est une tribune qui en vaut une autre, quoi. Vous comprenez ? Ça ou un article de fond dans le Figaro, enfin... Vous ne trouvez pas ? Enfin, on peut... on peut s'exprimer. Et puis, s'exprimer même d'une façon qui peut-être n'est pas négligeable parce qu'on les a à la surprise. Parce qu'ils achètent un San Antonio pour lire une bonne histoire, enfin... Une bonne histoire, je veux dire. Une histoire policière, hein. Ficelé avec tout ce que ça comporte de cadavres derrière la Lourdes et de coups de pétard et de bérurier qui s'assiedent dans la tarte à la crème, vous comprenez ? Et puis, brusquement, on peut leur filer une idée comme ça. Si vous êtes raciste, vous êtes des cons. Moi, voilà ce que je fais. Si vous êtes pour la guerre, si vous aidez en quoi que ce soit la guerre, mais je vous défends d'être des imbéciles. Il faut défendre aux gens d'être des imbéciles. Alors qu'ils ont une espèce de volupté à l'être. Moi, je n'ai jamais compris ça. Pourquoi les gens... Vous voyez des gens, vous discutez, d'homme à homme, puis vous dites, tiens, il n'est pas si bête que ça, ce gars-là. Et puis, brusquement, je ne sais pas, il y a un ressort qui joue en période électorale ou autre à la faveur d'un événement de ce genre. Et il se conduit comme un con. Alors moi, je ne piche plus. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens, ce que je leur dis dans mes bouquins. Entre deux coups de revolver et une pomme cuite sur la gueule de Berru, je leur dis, soyez pas cons. Et puis, ça a plus d'impact, finalement, c'est plus lucre. Je ne sais pas, j'espère. Enfin, le peu que je pourrais drainer, ça sera toujours ça, on n'aura pas perdu son temps. Est-ce qu'on n'a pas essayé d'utiliser ça ? Si, on a essayé. Tenez, par exemple, je vous parlais d'élections. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque temps, on a eu des élections en France. Et qu'avant les élections, j'ai reçu des propositions de plusieurs journaux. Des hebdomadaires, des journaux qui m'ont demandé ma collaboration à ce moment-là pour rendre compte de tels congrès politiques. Vous comprenez ? Bon, je sentais très bien qu'ils attendaient que le père San Antonio leur apporte, vous comprenez, leur beurre à la tartine un peu. Leur amène des voix. Oui, enfin, je ne sais pas leur amène des voix, mais enfin, fasse passer. Vous comprenez ? Couvre, en fait, dans la mesure où ils me reconnaissent, où ils font appel à moi, c'est qu'ils se disent, tiens, voilà un gars qui a de gros tirages, par conséquent, qui a une audience, par conséquent, qui peut nous amener des clients. Bon, ben, alors là, pas feu de la guerre. Vous pensez bien que je me suis défilé sur la pointe des pieds, hein ? Et vous ne voulez pas appartenir à quelqu'un ? Non, je ne veux pas appartenir à quelqu'un. Pour être efficace, il faut que je reste libre. À partir du moment où j'appartiendrai à quelqu'un même, il est évident que j'ai des sympathies, que je me sens, enfin, tout ce que je viens de vous dire est assez clair. Mais à partir du moment où j'appartiendrai, vous comprenez ? Ben, ça serait fini, je n'aurai plus ma liberté et je n'aurai plus mon crédit. J'aimerais autant rester le père d'art qui fait ses bouquins et qui dit ce qu'il est sur la patate. Départ, hallucination de Genève, vol 6721, embarquement immédiat, parc numéro 3. Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Happy birthday to you ! Bonne anniversaire ! Bonne anniversaire ! Bonne anniversaire ! Voilà Fabrice ! Maintenant, Frédéric Dard partage sa vie entre Paris et la Suisse, où il réside officiellement. Quand il est dans notre pays, il est résident du canton de Fribourg. On le rencontre aussi parfois à Kstade. Pourtant, son centre d'activité reste Paris. Et on peut légitimement se demander pourquoi il a choisi la Suisse. Je suis arrivé à un âge où on a besoin de faire le point, de se reposer dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je trouve que la Suisse est un pays où l'on se sent bien dans sa peau. Moi, j'y travaille mieux qu'à Paris. J'ai découvert ça. On a besoin évidemment du stimulant de Paris, de la folie de Paris. Oui. Mais moi, j'ai eu besoin, brusquement, de décrocher un peu, de réfléchir, d'écrire sans hâte, sans avoir le téléphone toutes les dix secondes. Vous voyez, d'être bien. Alors, je suis venu ici. Ça correspond tellement à ce que j'attendais. Oui, mais un jour, vous avez dû prendre la décision d'avenir ici. Vous l'avez prise en fonction de quoi ? J'ai pris cette décision parce que j'étais à un tournant de ma vie. J'avais besoin de changer absolument de cadre, d'atmosphère. Il fallait que j'essaye de tourner le dos au passé. Vous voyez me dire que si j'étais allé au Brété-Malat, j'aurais eu l'impression d'épaysement plus accentué qu'en Suisse. Mais enfin, je crois que tout de même, c'était quelque chose de nécessaire et la Suisse m'a beaucoup aidé. Vous savez, c'est le pays des réfugiés. Quand quelque chose va mal, on va en Suisse. Et bien dans ma vie, j'ai eu un coup dur et je suis venu en Suisse. Vous dites un coup dur. Quel coup dur ? Écoutez, j'ai changé de vie. Pour 95% des hommes, changer de vie, ça veut dire changer de femme. Il y en a qui font très bien ça. Pour moi, c'était très difficile. C'est ce que j'appelle un coup dur. Enfin, ça va, la vie continue. C'est ce que j'appelle un coup dur. C'est Francis Blanche, vous savez, qui a cette fameuse théorie, il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Mais enfin, je ne crois pas qu'il ait raison, la boutade est jolie. Mais il n'a pas raison. Riche, je vais vous dire, le plus dramatique, c'est qu'on s'y habitue. On s'habitue à être riche. Alors ça, ça c'est moche. Moi, très honnêtement, ça a l'air, enfin, je ne voudrais pas avoir l'air d'un gars faux, qui se fabrique, qui a l'air gentil, d'avoir un côté boy scout, vous voyez. Ce n'est pas du tout mon genre. Mais j'envisage de redevenir pauvre un jour. J'ai une espèce de tentation, je suis taraudé par ce désir, de redevenir pauvre. Mais je sais, le pognon que j'ai, je sais que je ne suis pas le gars à placement comme ça. Moi, je le bouffe. Bon, puis j'en fais profiter. Et puis ça dure à ce que ça dure. Mais est-ce que la richesse, ce n'était pas une ambition à un moment, quand même ? Mais bien sûr que si, c'était une ambition. Mais ça a été une ambition trop grande. Je lui ai trop consacré quelque chose, j'ai trop perdu. Tenez, regardez, je lui ai donné déjà tout ça à la richesse. Non, j'ai passé des nuits et des nuits blanches à écrire, à pondre, à me défoncer, oui, pour gagner du pognon. Bon, j'y suis arrivé, merveilleusement, magnifiquement. Et puis je me suis dit, et après, il y a déjà quelques années, je me suis dit, dès que ça a commencé à fluir, je me suis dit, et puis, tu l'as décroché, tu l'as t'emballé alors. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es heureux, t'es chouette, tu te fais construire des maisons et des piscines et des trucs. Et puis qu'est-ce que ça prouve ? C'est pas une solution, alors ? Absolument pas une solution, la preuve, c'est que je les ai toutes laissées, mes maisons, j'ai fait tout le camp. Oui, puis j'ai plus du tout envie d'avoir des grandes propriétés, vous savez. Vous avez envie de quoi ? Ça, si vous pouvez me le dire, j'ai pas de travailler, d'être utile, en fait, je sais pas, oui, d'être utile, peut-être. Je sais pas de quoi j'ai envie, c'est peut-être ça mon drame. J'ai envie de paix, surtout, j'ai envie d'avoir une grande paix intérieure. Jusqu'ici, je l'ai encore pas eue. Je cherche, il me semble que ça me ferait du bien. Je sais bien que je l'aurai un jour ou l'autre, hein, mais enfin, la définitive, quoi. Mais avant, je voudrais faire une petite répétition. Me sentir bien dans ma peau un jour ou deux, même, vous voyez ? Et ça, j'y suis pas encore arrivé. Enfin, je désespère pas.